... Nous parlerons des co-constructions et des qualités énergétiques des bâtiments. Dans un premier temps, je vais planter un peu le décor en indiquant le contexte de l'éco-construction en France. Dire deux mots sur le grenet de l'environnement, donc un et deux. Ensuite, les actions de formation et de recherche à l'université Sergis-Pontoise. Et je terminerai par le soutien des partenaires de l'université. Donc, qu'est-ce que l'éco-construction ? C'est une notion qui est apparue à la fin des années 60. Il y a eu une pression environnementale exercée par le secteur du bâtiment et de la construction, qui est donc une conséquence des chantiers de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de reconstruire la France, il s'agissait de loger du monde. Donc, accroissement de la construction. Et ensuite, prise de conscience de l'éco-construction. Donc, les bâtiments éco-construits vont s'intégrer le plus respectueusement possible dans leur milieu et minimiser l'impact environnemental de la construction dès la phase de conception, en passant par les phases de construction et d'exploitation, jusqu'à la démolition. C'est-à-dire qu'au moment où on conçoit la conception d'un bâtiment, on pense déjà à comment il va être construit, notamment les déchets qui vont être produits sur les chantiers de construction. On pense à comment il va être utilisé, donc les consommations énergétiques des usagers. Et à la fin de vie du bâtiment, comment est-ce qu'il va être démoli ? Qu'est-ce qu'on fera de déchets provenant de ces chantiers de déconstruction ? Donc, les quatre grandes thématiques de l'éco-construction participent à la démarche haute qualité environnementale. Donc, on peut décliner quatre grandes thématiques. Le choix des matériaux dans la construction du bâtiment, la maîtrise de l'énergie et de la haute performance énergétique, la production d'énergie et les énergies renouvelables. La santé et le confort dans l'usage du bâtiment étant le quatrième domaine. Donc, qu'est-ce qu'un bâtiment basse consommation ? Donc, la qualité énergétique est donc l'un des aspects de cette éco-construction. La réglementation a évolué. Après la réglementation thermique de 89, on a eu la RT 2000, qui a marqué un passage important dans le dimensionnement thermique des bâtiments. Aujourd'hui, on est à la RT 2005. Ils se préparent et s'annoncent la RT 2012 pour très bientôt. Donc, bâtiments dont la consommation conventionnelle en énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires techniques est inférieure de 50% à la consommation réglementaire. Donc, depuis la RT 2000, dans la réglementation thermique 2000, il a été décidé d'inclure les énergies d'éclairage, les auxiliaires techniques dans la consommation énergétique, de manière à prendre vraiment en compte l'ensemble des besoins énergétiques du bâtiment pour la conception et le dimensionnement des bâtiments. On passe aujourd'hui aux bâtiments à énergie positive, donc des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Donc, pourquoi ces bâtiments à basse consommation ? Donc, la France a pris l'engagement de diviser par 4 à 5 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Donc, il s'agit de motiver les particuliers, les industriels à tenir ce défi, donc lutter contre le réchauffement climatique étant l'objectif. Les bâtiments rédentiaires et tertiaires sont les premiers consommateurs d'énergie finale en France avec environ 43% de la consommation totale nationale, dont les acteurs du BTP sont bien conscients de ces chiffres et savent qu'ils sont appelés à faire un effort. Donc, la consommation énergétique totale du secteur du bâtiment a progressé de près de 25% sur les 20 dernières années. Donc là, le développement économique, l'utilisation d'appareils électroménagers et de plus en plus consommateurs d'énergie notamment, font qu'on a des consommations énergétiques qui augmentent. Ces consommations énergétiques élevées sont responsables de 20% des émissions totales françaises de gaz à effet de serre, selon les chiffres de l'ADEME. Donc, baisser ses consommations énergétiques, Le parc de bâtiments actuels est très gourmand en énergie, donc bâtiments anciens essentiellement. La consommation totale d'énergie est, selon l'âge et la qualité des bâtiments, donc les bâtiments anciens étant très souvent les plus consommateurs d'énergie, la qualité du bâtiment, les bâtiments anciens étant souvent ceux les moins bien équipés d'isolation thermique, donc consommation comprise entre 160 et 300 kWh par mètre carré et par an. Donc, pour les bâtiments neufs, répondant à la réglementation thermique actuelle, en vigueur, cette consommation est de l'ordre de 100 kWh par mètre carré par an. Donc, il s'agit en appliquant les nouvelles techniques constructives, donc de nouveaux matériaux, de nouveaux équipements, de nouvelles méthodes de consommation, atteindre les 50 kWh par mètre carré et par an. Alors, c'est là où le législateur intervient. D'abord, par le Grenelle. Grenelle 1. Donc, l'urgence est connue. Agir contre la dégradation de l'état de la planète. Donc, la première loi date d'août 2009. C'est une loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dite loi Grenelle 1. Donc, 57 articles indiquent des mesures touchant les secteurs de l'énergie et du bâtiment, le secteur des transports, de la biodiversité et des milieux naturels, de la gouvernance, et enfin, des risques pour l'environnement et la santé. Alors, les résultats, cependant, ne sont pas à la hauteur des attentes suscitées. Le législateur revoit sa copie et fait le Grenelle 2. Donc, un an après, en juillet 2010, la loi portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, correspond à la mise en application d'une partie des engagements du Grenelle environnement. Donc, cette fois, au lieu de 57 articles, on a 248 articles déclinant des mesures dans six chantiers majeurs. Le premier chantier étant celui des bâtiments et urbanisme. Alors, dans le Grenelle 1, c'était bâtiment et énergie. L'urbanisme est accolé à la partie bâtiment, cette fois-ci, pour aller de la construction individuelle à la construction de quartiers ou de collectivités territoriales plus grandes. Les transports, dont l'énergie, devient un chantier à lui tout seul, un chantier majeur. La biodiversité, les risques santé et déchets. Alors, donc, au risque de santé, à la santé, s'ajoutent la notion de risque et la notion de déchets. Et enfin, la gouvernance. Donc, je dis deux mots sur le chantier bâtiment et urbanisme, puisque c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de l'éco-construction et de la qualité énergétique des bâtiments. Donc, il s'agit de concevoir et construire des bâtiments plus sobres énergétiquement et un urbanisme mieux articulé avec des politiques d'habitat, de développement commercial et de transport, tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Évidemment, si la qualité de vie des habitants n'est pas assurée, les progrès attendus peuvent ne pas être présents. Donc, ici, il y a une vraie rupture technologique dans le neuf, dans la construction. Je reviendrai plus loin sur ces aspects-là. Il s'agit aussi d'accélérer la rénovation thermique du parc ancien, puisque beaucoup de constructions anciennes présentent de faibles performances énergétiques. Ensuite, il s'agit de favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques. Donc, pour l'aspect énergie, il s'agit évidemment de réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre en économisant l'énergie et en la rendant plus décarbonée. Donc, plusieurs points. D'abord, favoriser le développement des énergies renouvelables, expérimenter l'affichage environnemental sur les produits et élargir. Donc, je reviens de plus en plus sur beaucoup de produits, notamment des électroménagers. On a ces affichages environnementaux. Réaliser des bilans de gaz à effet de serre et établir des plans d'action pour les réduire dans les entreprises, dans les collectivités territoriales, pour les bâtiments publics. Et tendre ces certificats d'économie d'énergie. Alors, quelques règles simples se dégagent pour l'éco-construction appliquées à la performance énergétique des bâtiments. Donc, concevoir selon les conditions climatiques, notamment en orientant les parties jours des bâtiments vers le sud, donc pour profiter de l'ensoleillement. Orienter les parties plutôt nuit ou de type garage plutôt vers les parties sud. Donc, c'est les parties où on a moins besoin d'éclairage solaire. Donc, choisir les bons matériaux. Gérard reviendra tout à l'heure sur les éco-matériaux. Isoler sans confiner. Il ne s'agit pas de faire des bâtiments thermos. Il s'agit d'assurer aussi les conditions sanitaires des personnes dans ces bâtiments. Ventiler à bon escient, notamment en réutilisant l'énergie, la chaleur contenue dans l'air qui traverse le bâtiment en question. On prend l'exemple des puits canadiens. Se chauffer seulement si nécessaire. Donc, généraliser la notion de chauffage par intermittence. Est-il raisonnable de chauffer les bureaux la nuit lorsqu'il n'y a personne ? A-t-on besoin de chauffer à 22 ou 23 degrés en hiver ? N'est-il pas suffisant de rester à 18 ou à 19 degrés ? Rafraîchir sans climatiser, en sachant que la climatisation très souvent utilise des gaz à effet de serre, s'équiper intelligemment, notamment dans le choix des équipements électroménagers qui sont utilisés. Alors, à l'université, beaucoup de collègues ont pris la mesure de l'enjeu en montant de nouvelles formations. Donc, une formation qui a démarré l'année dernière, c'est le master éco-construction, donc une formation professionnelle à Bac plus 5. Il s'agit de former des spécialistes de l'éco-construction de l'échelle de la construction individuelle dans l'habitat, dans l'industrie ou dans le tertiaire jusqu'à l'échelle de l'éco-quartier, donc zone résidentielle ou zone d'activité. Donc, les compétences attendues de ces diplômés, c'est la conception de l'éco-construction elle-même, la qualité thermique du bâtiment, les éco-matériaux, les énergies renouvelables, l'écologie et les notions d'éco-quartier. Un second master a aussi été ouvert l'année dernière, c'est le master bâtiment intelligent, donc là aussi une formation professionnelle à Bac plus 5. Il s'agit de former des cadres généralistes avec une double compétence dans les domaines suivants. D'une part, la maîtrise des performances énergétiques durables pour un impact écologique limité et d'autre part, l'intégration de nouvelles technologies pour la régulation, la sécurité, la consommation dans le bâtiment. Donc, nous sommes ici au carrefour de formation du département du génie civil et du génie électrique et informatique industriel dont les compétences dans le bâtiment, la gestion des énergies, la domotique et l'immotique. Une troisième formation a démarré cette année sur le master énergie et matériaux avancés, aussi niveau Bac plus 5, où nous formons des cadres ou des chercheurs spécialistes en énergie nucléaire et en énergie renouvelable. Donc, il s'agit de les amener dans le secteur du développement des énergies à faible impact environnemental et de développer des expertises sur les énergies renouvelables, notamment solaire et éolienne. Les compétences attendues sont dans le domaine principalement de la physique, appliquée à la science des matériaux, ceci en termes de simulation et de modélisation numérique. Alors, une formation historique à l'université était le master génie civil et infrastructure qui formait donc des cadres des domaines du bâtiment, des travaux publics, des équipements techniques du bâtiment, des matériaux de construction. Donc, en plus des enseignements qui étaient déjà dans le domaine des structures, de l'environnement, de la construction et de la technologie du bâtiment, nous avons ajouté des enseignements sur l'impact environnemental et sur la sécurité incendie. Alors, à côté des formations, une chaire écoquartier et ville durable a été montée il y a 5 ans. Il s'agissait et continue à s'agir d'oeuvrer pour un patrimoine des territoires durables, dont l'objectif étant d'anticiper et accompagner l'évolution d'une part des dynamiques territoriales, sociales et culturelles, des flux migratoires et des transports, d'anticiper et d'accompagner la gestion des ressources et des déchets, en plus des services urbains, et enfin d'accompagner et d'anticiper sur les performances énergétiques et écologiques des bâtiments et des matériaux. Alors, cette chaire écoquartier intègre plusieurs compétences dans le domaine des sciences et techniques. On a les masters environnement, énergie, matériaux à penser, bâtiments intelligents, génie civil et infrastructure, génie électrique et informatique industriel, en plus des formations des sciences humaines et sociales. Et sur l'aspect recherche, différents laboratoires, donc, notamment laboratoires théories mathématiques et analyses, le MRTE, c'est mobilité réseau, territoire, environnement, le laboratoire de géosciences, environnement, CRJ, le laboratoire de mécanique et matériaux du génie civil, le laboratoire de polymère et physico-chimie des interfaces, le laboratoire de physique des matériaux et des surfaces, et enfin, le laboratoire d'études juridiques et politiques. Alors, nous sommes soutenus dans le cadre de la chaire écoquartier et ville durable par des partenaires, notamment, la société SPI Batignolle et la communauté d'agglomération de Cergy-Contoise dans le cadre de la Fondation Université de Cergy-Contoise. Donc, les thèmes développés dans le cadre de cette chaire concernent la formation et la recherche. Nous travaillons sur le nouveau béton incorporant des granulats issus de recyclage de béton de déconstruction. Il y a une enquête qui a été lancée sur comment est-ce que les élus perçoivent la notion du développement durable et un projet d'installation d'une éolienne à Neuville-sur-Oise pour des besoins de pédagogie. Un projet a été monté sur ville et famille, donc la famille dans la ville, comment est-ce que la ville répond aux besoins du petit qui est dans une poussette, comment la ville répondra aux besoins des adolescents, des parents, des adultes et comment est-ce que la ville répond aux besoins des seniors. Et enfin, au sein du laboratoire de mécanique et matériaux du génie civil, nous travaillons sur des matériaux cimentaires à pouvoir isolants renforcés justement pour améliorer cette qualité énergétique des bâtiments. La construction neuf, c'est 1% l'équivalent, on construit chaque année l'équivalent de 1% de ce qui existe. Un petit peu moins de plus en plus parce que le parc ancien n'est pas détruit à hauteur de ce qu'on construit à nouveau, donc le parc augmente. Heureusement d'ailleurs parce qu'il y a tel besoin de logement dans notre pays qu'il faut augmenter le nombre de logements. En 1946-1973, il fallait reconstruire vite et pas cher, on sait ce que ça a donné. En 1973, le choc pétrolier, je balaie des évidences bien sûr, c'est pour resituer un petit peu la chose. Et donc, le choc pétrolier de 1973 a introduit la notion d'économie d'énergie et à partir de là se sont installées des réglementations de plus en plus exigeantes. Dans le bâtiment, il y a deux grands types de construction. Il y a le parc résidentiel, donc là où les gens habitent, et il y a l'autre partie du parc, là où les gens travaillent. Donc le parc résidentiel, c'est 2,3 milliards de mètres carrés. Le parc non résidentiel, c'est un peu moins d'un milliard de mètres carrés. Voilà la partition. Et les dépassions thermiques de ces deux parcs comparés, c'est deux tiers pour le résidentiel, un tiers pour le non résidentiel. Ceux-ci pour fixer un petit peu des idées et les enjeux. Quand on rentre dans le résidentiel, la maison individuelle, c'est 78% du nombre de logements, enfin pas de surface, du nombre de logements. Le petit collectif, c'est 34%, et le grand collectif, 18%. La plupart de ces deux tiers de ces logements ont été construits avant 75, donc avant le premier choc pétrolier. Certains ont plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années d'ailleurs. Depuis 75, c'est un tiers, 35% des logements actuellement occupés. L'objectif affiché par tout le monde, y compris au niveau international, c'est le facteur 4, c'est-à-dire de diminuer par 4 les émissions de gaz à effet de serre, ici, 2050. Quand le bâtiment représente 42% des émissions de gaz, de consommation d'énergie, en simplifiant, disons également, l'émission de gaz à effet de serre, ce n'est pas tout à fait vrai, mais simplifiant, dans 70% pour le secteur résidentiel, donc pour l'habitat, l'habitation représente 29% du total, dont 99% est fait par de l'ancien. Donc l'amélioration des performances énergétiques du logement existant est réellement un enjeu essentiel. Ça représente presque 30%, presque 29% de l'enjeu de 2050. Alors, comment peut-on faire ? J'ai annoncé tout à l'heure qu'il y avait trois secteurs qu'on allait regarder un petit peu le logement social, l'individuel groupé et les copropriétés. Logement social, je vais balayer très vite parce que c'est un secteur qui est très bien identifié, qui est bien connu. Les caractéristiques, ce sont des bailleurs sociaux qui sont peu nombreux, Valestis, Osiris, etc., Osica, pardon, qui sont bien connus, identifiés. Ce sont des gens qui ont des compétences techniques, qui ont des compétences sociales, qui ont du savoir-faire, qui ont du personnel. Ce sont des gens qui ont également des moyens financiers. Alors, le type de construction qu'ils gèrent ou qu'ils construisent, ce sont des logements collectifs qui prédominent, bien évidemment, mais également, on consacre quand même à l'intérieur de ces constructions quelques évolutions vers des mixités. Alors, je vais en citer deux très rapidement, c'est-à-dire la mixité entre location et propriété et location, enfin, mixité, pardon, entre le social et le secteur libre. De plus en plus, au lieu de faire des ghettos, on va mettre le logement social d'un côté et la cession à la propriété de l'autre, on mélange les deux. Ce qui ne va pas simplifier les choses demain, quand il va falloir gérer ce genre de construction. Alors, je passe là-dessus, j'arrête sur le logement social parce que ce secteur a déjà pris en compte la nécessité de passer au facteur 4. Je n'en parlerai pas parce que je voudrais m'attarder maintenant sur deux initiatives, dont une initiative locale que j'aimerais développer. Il s'agit de l'habitat individuel groupé, donc des lotissements. Alors, quelques caractéristiques, d'abord, sur la forme juridique, c'est souvent une ASL, l'Association syndicale libre, qui réunit des propriétaires pour que l'ASL gère les biens communs, c'est-à-dire la voirie, l'électricité, les espaces verts et puis c'est tout. Cette forme s'est fort développée depuis les années 60, avec des principes constructifs qui datent des années 60 ou 70. Ce que je vous décris là, c'est ma maison, 73, un pavillon isolé, j'ai 5 façades, 2, 3, 4, plus le toit, les murs, c'est des papains de vin, 2 à 4 cm de polystyrène les jours où ça va s'y passer à des trous à l'intérieur, du placo, la toiture à 6 cm de laine de verre qui a été posée à 40 ans, il n'y a plus rien, simple vitrage et des ponts thermiques partout, des mauvaises étanchées à l'air. Dans mon habitation, c'est une passoire. Et dans mon lotissement, on est tous pareils. Et autour de nous, il y en a beaucoup d'autres qui sont exactement pareils. Caractéristique également de ce type d'habitat individuel groupé, c'est occupé par le propriétaire. Il y a rarement des locations. Dans mon lotissement, les 44, il y a une location. Le statut des propriétaires, il faut balayer un petit peu et balayer très large de retraités, ce que je suis. Donc, je n'ai plus d'emprunt, je n'ai plus de charges à payer, mes revenus ont baissé. Et ça va jusqu'aux jeunes ménages qui viennent d'emménager dans la maison, qui viennent d'acheter avec un ou deux enfants en bas âge et qui, eux, sont chargés d'emprunt jusqu'à là, ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus emprunter. Donc, on est dans des situations à l'intérieur d'un lotissement, comme on dit, qui est très, très, très diverse. Il y a une extrême diversité, hétérogénéité sociale autour des gens qui ont les moyens et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui peuvent emprunter, ceux qui ne peuvent pas, etc. Des personnes seules, des personnes avec quatre enfants, bon, c'est très divers. Et d'autre part, une très grande homogénéité de l'habitat. Toutes les maisons sont pareilles. Bon, pas pareilles, mais les principes constructifs sont les mêmes. Alors, comment peut-on faire ? Il y a une opération qui a été lancée par les architectes du Val-d'Oise qui s'intitule « La ville meilleure ». Alors, cette opération a été lancée, on va y venir après, pour répondre, à ce qui a été dit tout à l'heure par Albert, aux exigences du Grenelle de l'environnement qui dit, il faut absolument mettre en place des systèmes qui permettent de faire en sorte de baisser l'empreinte écologique de l'habitation, du logement, de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut se mobiliser pour diviser par quatre et surtout, pour aboutir en 2020, on y avait là tout à l'heure, à une diminution de 20% de cet impact. Donc, les architectes du Val-d'Oise se sont mobilisés pour essayer de faire quelque chose et ça s'intitule l'initiative « La ville meilleure ». Vous remarquez les crochets entre les deux ailes, « La ville meilleure », « La ville meilleure », c'est un petit teint d'œil. L'État a mis en place une série de dispositifs permettant d'aider à la réduction par deux de la consommation d'énergie dans l'ensemble des constructions existantes d'ici à 2020. Mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre. On va le voir pour toi après. L'idée, développée par la ville meilleure, par l'opération d'initiative « La ville meilleure », c'est qu'il vaut mieux essayer de regrouper de façon cohérente les propriétaires d'un ensemble homogène de façon à faire des travaux, des études d'abord, puis des travaux coordonnés, performants économiques, plutôt que de répéter à chaque fois une petite opération à droite et à gauche. On est tous soumis dans les domaines pavillonnaires des vendeurs de fenêtres, des vendeurs de pompes à chaleur, des vendeurs de ceci, de cela, qui font des marchages de vici en disant « Mais vous allez voir avec moi, vous allez faire d'énormes économies » et ça ne sert à rien du tout. Moi, j'ai remplacé mes fenêtres, ça ne sert à rien du tout. Je n'ai pas fait beaucoup d'économies. simplement « J'ai étanchéifié un petit peu mieux la maison ». Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc, le travail individuel, quand on n'est pas compétent pour le faire, c'était également mon cas, ce n'est pas la bonne solution. Donc, l'idée, c'est d'organiser la cohérence avec des gens qui sont compétents, ce sont les architectes. Alors, je ne leur fais pas de pub, ce n'est pas la question, je montre simplement une démarche qui est en cours, qui est en train de se mettre en œuvre et de gagner. Ils ne travaillent pas seuls, ils travaillent avec les communes. Ils voient avec les communes celles qui peuvent mobiliser dans les quartiers un petit peu, pas désarité, mais un petit peu abandonnés, comment on peut faire pour mobiliser les gens. Il s'agit de regrouper donc les initiatives individuelles, de faire en sorte que les gens ne fassent pas « Moi, je fais une fenêtre, moi, je fais une toiture, moi, je fais un mur, moi, je fais ceci, moi, je fais cela ». C'est d'essayer de regrouper les gens qui ont la même problématique, avec le même bâti, avec la même typologie de bâtiment. C'est ça qui est important aussi. Malgré des divergences, des différences sociales importantes, essayer de les regrouper pour voir de quelle manière on peut faire quelque chose ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de mutualiser, il s'agit de répartir entre tous l'ingénierie d'abord technique, de réfléchir comment on fait pour traiter le problème de la toiture. Quand il y a 200 pavillons qui ont la même toiture, c'est plus facile que de traiter une toiture à la fois. Le problème technique peut être facilement résolu, il y a un investissement intellectuel au lieu de 200. Pour le chauffage, c'est pareil. Pour les murs, c'est pareil. Il s'agit de mutualiser les travaux, donc depuis l'étude jusqu'au financement et la passation d'ordre, la passation de commandes, de façon à ce que il y ait une diminution des coûts, bien évidemment, et surtout un encouragement à faire. l'objectif également, c'est de garantir l'obtention de résultats. Je vous ai parlé tout à l'heure de mes fenêtres, moi j'ai changé mes fenêtres et je n'ai rien constaté, ça m'a coûté pas mal, mais l'économie d'énergie, c'est zéro, 2-3%, mais c'est imperceptible dans les variations de climat, ça ne se voit pas. Alors comment ? Évidemment, je vais un peu la pub de mes amis architectes, il faut faire intervenir l'architecte. Donc, la première démarche qui est celle de l'habitat individuel groupé, c'est-à-dire des maisons, des lotissements, c'est de dire essayons de nous réunir pour étudier ensemble comment faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, comment on le fait, comment on le finance, et ensuite, il n'y a plus qu'à faire. Avec un petit détail qui est important, il ne s'agit pas de tout faire demain matin, il s'agit d'avoir un carnet de bord, un programme de travail qui peut s'étaler sur 5 ans, 10 ans, peu importe, mais de déterminer ce qu'il y a à faire et comment on peut le faire dans le temps. Avec un financement, et là, il va falloir réinventer des formules un peu différentes de celles de l'ASF qui sont des AFU, par exemple, des associations foncières et urbaines qui permettent de mutualiser les crédits et de faire mieux que ce qu'on fait individuellement ou à travers des systèmes bancaires. Actuellement, il y a 3 communes qui sont engagées dans cette démarche, Donès, Erany et Douce-en-Ville. Je n'ai pas de nouvelles récentes. Je sais qu'à Erany, il y a 2 secteurs de la ville d'Eranie. Il y avait chacun, dans chacun des secteurs, 2 ASF qui fonctionnent. C'est bien parti. Il y a 15% de mobilisation des habitants. Ce qui n'est pas merveilleux. C'est quand même pas mal. Autre aspect que j'aimerais aborder, les copropriétés. Alors ça, les copropriétés, c'est un autre problème. C'est 6 millions de logements dont aujourd'hui, je ne suis pas mis le chiffre, la 4e ligne, c'est marqué beaucoup de copropriétés dégradées. 300 000 sont en grand péril, 300 000 de logements, sont en grand péril économique et financier parce que ça ne marche pas. Ce sont des gens qui ont des copropriétés, qui ne fonctionnent plus. Elles sont en dépôt de bilan, si ça existait. C'est souvent un habitat collectif. C'est un secteur qui est mal connu, qui est mal perçu. Les statistiques ne sont pas pertinentes là-dessus. Donc on ne sait pas très bien comment ça se passe. C'est très touffu. Et surtout, comme les copropriétés, il y a 300 000 logements en copropriétés dégradés financièrement, il y en a beaucoup plus dégradés techniquement, qui sont les passoires à calories, qui sont des passoires avec d'étanchéité, l'eau passe au travers, etc. J'en connais certains, je ne vais pas les citer pour ne lever ces personnes sur le territoire ici de Sergi-Pontoise, j'en connais certains qui sont vraiment dans des catastrophes. L'eau passe au travers des toits, il n'y a plus d'étanchéité à l'air, il y a des moisissures partout, etc. Donc il y a des copropriétés qui sont extrêmement dégradées. Donc il faut faire des travaux, non seulement d'isolation thermique si on veut aboutir au facteur 4, mais également de rénovation totale. Alors, continuons sur les catérestres de ces copropriétés, il y a une faible connaissance des copropriétés, ils ne connaissent pas la question. Ils disent, oui, ça fuit, je paye beaucoup d'énergie, mais ils ne connaissent pas bien le problème parce qu'ils ne sont pas en prise directe avec la réalité. Ce n'est pas à eux de gérer l'étanchéité, ce n'est pas à eux de gérer l'évasion thermique, ce n'est pas à eux de gérer le chauffage, ils le gèrent au travers d'un système qui est celui d'un 5 litres de copropriété, etc. Donc, c'est un problème à une prise de décision qui est extrêmement difficile et surtout avec des intérêts particuliers qui sont défendus par moi, je ne veux pas celui-ci, moi, je ne veux pas cela. Le syndrome NIMBY est encore frappé, là aussi. Actuellement, il y a des actions qui ont été entamées mais qui sont totalement stériles parce que, justement, on est dans un système qui est bloqué, un système qui est dégradé, un système dans lequel la gouvernance n'est pas adaptée aux enjeux de ce qu'il faudrait faire. Il faudrait également reconnaître, j'espère qu'il n'y a pas trop de maîtres d'oeuvrage ou de maîtres d'oeuvre dans la salle, mais que la compétence des maîtres d'oeuvre et des maîtres d'oeuvrage sur ces systèmes-là, elle n'est pas bonne parce qu'ils ont construit et puis ils ont vendu et puis après, d'accord, débrouillez-vous. C'est un petit peu ça, je caricature, je suis un petit peu méchant en disant ça, mais c'est un petit peu ça quand même. Et enfin, il n'y a pas au niveau national, peut-être au niveau international, mais je n'ai pas cherché, il n'y a pas au niveau national de référence sur la manière de faire pour rénover les copropriétés avec une exigence performance thermique importante. Alors, il y a une constitution nationale qui a été lancée il y a très peu de temps par le plan humanisme sur l'architecture et par l'Agence nationale de l'émission de l'habitat qui donnera des résultats en juin 2011. Alors là, je fais de la prospective, je ne sais pas s'ils vont sortir, mais quel est cet appel à proposition, cet appel à projet lancé par le PULCA et par l'ANA ? L'objectif, c'est de faciliter l'engagement d'une copropriété dans des programmes pertinents de rénovation à volet énergétique. Chaque mot est en importance ces programmes de rénovation à volet énergétique ou à volet énergétique important ou même primordial. Deuxième objectif, c'est de disposer d'opérations de référence aux performances énergétiques très ambitieuses de façon à pouvoir décliner et après le savoir faire. Aujourd'hui, on ne sait pas faire, on va essayer de trouver un système pour le faire, c'est-à-dire, c'est l'objectif, de cet appel à proposition. Alors, comment ? C'est de mettre en place des opérations qui sont des recherches-actions. Recherche-action, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va faire de la recherche-action, c'est de l'expérimentation. Il y a un quartier de Sergi, que je connais bien, qui va participer à cette opération de recherche-action dans laquelle il va y avoir... On va essayer de monter quelque chose pour voir si ça marche. Alors, des recherches-actions susceptibles d'identifier ou d'aider à mettre en point des démarches, des méthodes, des outils, des solutions, de regarder un petit peu comment on peut faire. On va essayer pour voir comment ça marche, ce qui ne marche pas. C'est bien le but de l'appel à proposition auprès du plus grand nombre... Surtout, que la démarche soit reproductible. Parce que si c'est pour faire un coup et puis c'est tout, ça ne sert à rien. Donc, les gens qui ont lancé cet appel d'offres ont vérifié que la démarche qui va être initiée à partir du mois de juin 2011 sera reproductible à terme. Et surtout, d'expérimenter également les technologies d'amélioration produisant l'excédence énergétique subit le but de la manœuvre, bien évidemment. Il faudra que les gens qui vont essayer de répondre à cet appel à proposition, à cet appel d'offres, travaillent sur quatre axes. Le premier axe, c'est celui de faciliter l'élaboration de programmes de travaux et de choisir des solutions techniques. Donc ça, c'est banal. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire techniquement dans l'organisation du chantier ? Mobiliser les moyens de financement adaptés, ça, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir peut-être que l'ANA ou les autres financeurs du logement social ou de la rénovation fassent de l'ingénierie financière de manière un petit peu différente, peut-être. Il faudra peut-être qu'ils réfléchissent à ça. Faire adhérer le maximum de copropriétaires au processus de décision, donc changer la gouvernance à l'intérieur des copropriétés. On ne peut pas se contenter aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais demain, d'un système de décision qui dit c'est lui d'un limité. Il suffit qu'il y en a qui disent moi je ne suis pas d'accord pour que rien ne se fasse. Il faut peut-être changer le système de gouvernance. On va regarder un petit peu de quelle manière faire changer les statuts d'ASL ou de copropriété. Et enfin, aider au contrôle du résultat, je passe là-dessus. J'ai évoqué trois secteurs, celui du logement social qui est bien maîtrisé par les vailleurs sociaux, celui de l'habitat individuel groupé, celui de copropriété. Il y en a d'autres. La maison, dans la ferme, je voudrais rendre hommage ici à mes amis du parc naturel et du Ressin français qui essaient de valoriser le patrimoine rural qui est tombé en déshérence pour en faire du logement social et de haute performance énergétique. Ce secteur-là, diffus, n'est pas concerné par les trois choses que je vous ai évoquées. Mais ça existe et c'est très important. Je ne sais pas quelles sont les issues, mais c'est très important. On constate également qu'il y a un énorme effort de formation à faire des entreprises, des professionnels du bâtiment. Ça, c'est indispensable. Et là, il y a énormément de choses à faire. Il y a un sacré chantier. Enfin, la sensibilisation des propriétaires est actuellement insuffisante ou inexistante. Je ne sais rien. Comment sensibiliser les propriétaires sinon leur faire comprendre que l'amélioration des performances énergétiques c'est également l'amélioration de leur pouvoir d'achat parce qu'il y a moins de ponctions dans leur portefeuille. Mais par qui on fait ? Comment on fait ? Par qui ? Alors, il y a deux urgences. La première urgence c'est 2020 où il faut les facteurs 3 fois 20. Il faut diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020. C'est l'engagement qu'on a pris au niveau européen. 20% d'énergie renouvelable dans notre panel énergétique et plus 20% d'efficacité énergétique donc diminution de 20% des consommations. En 2050, rappelez-vous, c'est facteur 4. Ce n'est pas 20%, ce n'est pas divisé c'est pas moins un cinquième c'est divisé par 4. Alors, je vais dire deux choses et puis Bernard Morin va revenir après sur la deuxième. Définition de éco. On a beaucoup parlé je connais mon opinion. Éco, éco matériaux, éco conception, éco quartier, éco truc, éco machin. Ce vocabulaire est quelquefois je partage cette opinion quelquefois critiqué ou critiquable. Il y a une démarche qui a été lancée par la FNOR pour définir ce qu'est un éco matériau. Je vais parler tout à l'heure d'éco matériau, de bons matériaux, j'ai corrisé un petit peu. Donc la FNOR va essayer, va se lancer dans un essai de définition de ce qu'est un éco matériau. Et la deuxième chose que j'aimerais dire simplement pour passer la parole à Banda Morin c'est que la Cité de l'Eglomération cherche à mettre en place, va mettre en place, j'en suis persuadé, va mettre en place une maison climat énergie qui sera là pour aider les habitants du territoire à comprendre la problématique de la fidélité énergétique et surtout la mettre en oeuvre dans leur logement, dans leur bâtiment, dans leurs actions, dans leur transport, etc. Merci beaucoup. Donc moi, la question qui m'a été posée c'est comment les collectivités territoriales s'embarquent-elles de ce problème ? Quelle logique mettons-nous en oeuvre ? Avec quels outils ? On m'a demandé de vous parler précisément des outils et aussi, je crois que c'est intéressant de dire, à quelles difficultés nous heurtons-nous ? Alors, pour... Je ne vais pas bien sûr répondre à ça d'une façon générale à l'échelle de toutes les collectivités de France ou d'ailleurs. Je n'en suis d'ailleurs pas capable. Mais ce que je peux faire en revanche, c'est vous dire comment, à Sergipe-Pontoise, on essaie de contribuer à l'objectif national, quels outils précisément nous avons élaborés et quels problèmes nous rencontrons. Donc, j'ai choisi, si le plan s'affiche, de partir de l'agenda 21, qui est d'ailleurs, à Sergipe-Pontoise, un agenda 21 plan climat. Et pourquoi j'ai choisi de partir de là ? Parce que c'est l'outil de base, ou même peut-être, devrais-je dire, c'est la base qui sert à orienter toute notre action et à élaborer des outils dont je vous parlerai ensuite. Alors, il a été préparé, notamment, à partir d'un bilan carbone et d'un diagnostic de développement durable. Ces études, le bilan carbone en particulier, nous ont permis d'établir avec précision ce qu'il fallait faire à Sergipe-Pontoise pour atteindre le fameux facteur 4. Et on a des chiffres précis. Il s'agit de réduire nos émissions de gaz à effet de serre par an de 21 785 tonnes équivalent CO2. On va dire, je donne le chiffre exact pour vous montrer que l'étude était avec précision, on va dire 22 000. Il faut qu'on réduise de 22 000 tonnes équivalent CO2 par an sur notre territoire, nos émissions, si on veut, atteindre ce facteur en 2050. Alors, ce bilan carbone a montré autre chose qui n'était pas exactement une révélation, mais enfin, on l'a vérifié dans notre cas, c'est que les deux premiers postes d'émission de ces gaz à effet de serre étaient dans l'ordre le secteur résidentiel et les transports. Ça aurait pu d'ailleurs être l'ordre inverse, mais enfin, à peu près partout, c'est les deux premiers postes. C'est donc bien évidemment dans ces deux domaines que doivent porter prioritairement nos efforts, même si, je le dis pour ceux qui s'intéressent, il y a 71 actions qui sont inscrites à notre agenda 21 et qui couvrent évidemment d'autres aspects du développement durable. Je vous signale à ce sujet pour ceux qui voudraient avoir plus de détails qu'il est intégralement consultable en ligne sur le site de la CACP, et de la Comité d'agglomération. Et j'ai par ailleurs amené ici des brochures pour ceux qui veulent avoir un sommaire rapidement fait, mais qui veulent avoir une idée quand même, il y a des brochures que vous pourrez prendre en partant. Pour ne pas revenir sur l'agenda 21, je voudrais vous signaler qu'une des particularités de notre agenda, c'est d'avoir été élaboré en liaison étroite avec les... alors il y a eu toutes sortes de concertations sur lesquelles je n'en reviens pas, s'il y a des questions je préciserai évidemment, mais il a été élaboré en liaison étroite avec chacun des services de la communauté d'agglomération en vérifiant avec eux ce qu'ils étaient effectivement capables de faire. Et à chacun ensuite a été attribué une partie des 71 fiches actions avec un coût prévisionnel, avec un échéance-quiet de réalisation, en général sur deux ans, étant entendu, ce qui est classique, qu'aura lieu tous les deux ans, c'est tous les deux ou trois ans selon les collectivités, un bilan qui débouchera sur la mise en oeuvre d'une nouvelle tranche en fonction de ce qui aura été fait et de ce qui restera à faire. Alors là aussi, par rapport à ces fiches d'action, si ça vous intéresse, il y a un exemple de fiches d'action que j'ai amenées où on voit bien toute la logique que je vous évoquais, c'est celle qui concerne quelque chose qui est déjà assez avancé qui est la rénovation et la reconstruction du théâtre 95 en cœur d'agglomération. Mais si je suis parti du plan de notre agenda 21 et du bilan carbone, c'est parce que je voudrais surtout insister sur la logique globale qui doit guider et qui guide notre action dans ce but de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées, je le répète, par l'habitat et les transports et comment les réduire dans le cadre des compétences qui sont celles de notre communauté d'agglomération. et bien la réponse elle est assez vite trouvée parce que c'est dans quel domaine sommes-nous particulièrement compétents par rapport à ces questions-là. On est d'abord effectivement particulièrement compétents, vous allez le voir, dans la conception, la construction, la transformation de la ville. Donc avant d'entrer dans le détail de quelques politiques et de quelques outils significatifs, je voudrais donc développer d'abord la logique globale dans laquelle on inscrit notre action et c'est le deuxième point de mon intervention, c'est la notion de ville compacte. Alors on est, vous le savez bien, en Ile-de-France en face de besoins de logements et d'une pénurie qui est même assez dramatique pour pas mal de gens qui attendent et face à cette pénurie, à ce besoin, il y a deux grands choix possibles. L'étalement urbain et son contraire qui est la ville compacte. Là où on est placé à Sergi-Pontoise dans une grande agglomération plutôt dynamique, en bordure d'un espace qui est encore très largement rural, même si on dit non sans raison qu'il est plutôt urbain, mais enfin je veux rentrer dans ces subtilités, le Vexin bien sûr, je pense qu'on est bien placé pour voir comment les deux logiques se mettent en oeuvre et quels sont leurs résultats. Alors pourquoi on est bien placé ? Parce que peu ou prou on a à peu près tous des parents, des amis ou des connaissances, même vagues, qui par choix ou par nécessité, c'est un point sur lequel on peut revenir si vous le souhaitez, sont partis s'installer comme on dit au fin fond du Vexin et pour un certain nombre de cas, moi j'en ai des exemples précis en tête carrément dans l'Oise. Quand bien même ces personnes travaillent sur l'agglomération à la Défense, puisque ici il n'y a pas besoin de travailler à la Défense dans ce secteur ou carrément à Paris. ce n'est pas difficile je vais enfoncer des portes ouvertes mais parfois il faut le faire. Plus question pour elles d'échapper à de longs et coûts de trajets en voiture pour rejoindre une de nos gares et aller travailler mais pas seulement pour ça pour faire quasiment la moindre course pour conduire les enfants aux activités périscolaires mettons qu'encore à l'école ils peuvent peut-être y aller si le visage n'est pas trop petit pour aller soi-même à la piscine par exemple puisqu'on sait bien qu'on les a dans nos piscines au restaurant, au spectacle enfin à la moindre chose. Même si la taxe carbone qui les frapperait de plein fouet et sans beaucoup d'alternatives possibles pour y remédier même si cette taxe carbone ne s'instaure jamais pour l'instant on a été reporté le seul renchérissement des carburants auxquels on assiste tous grignote peu à peu l'avantage financier qui a été obtenu sur le prix initial du terrain et qui dans bien des cas a motivé de façon qu'on peut parfaitement comprendre leur choix mais surtout pour ce qui nous intéresse ici on n'est pas prêt si on privilégie cette voie de réduire la part transport dans nos émissions de gaz à effet de serre et je pense que ce n'est pas par hasard si le grenelle de l'environnement est allé jusqu'à prononcer cette phrase qui peut paraître tout de même un peu étonnante je ne sais pas si vous l'avez essayé de la percuter ou si vous l'avez entendu et si vous a frappé construire la ville sur la ville et quand on voit un certain nombre de travaux d'architectes qui ont été faits notamment pour la première couronne construire la ville sur la ville ça peut s'employer au sens propre construire sur ce qui est déjà existant mais pas à la place de sur alors c'est un extrême évidemment mais il est tout de même clair je crois que construire prioritairement les logements dans le coeur des villes à proximité des gares des réseaux de bus et plus généralement des commodités nécessaires à la vie quotidienne c'est tout de même la première chose à faire la première logique dans laquelle il faut s'inscrire quand on a des responsabilités dans ce domaine si on veut limiter l'usage de l'automobile à l'inverse lotissement excentré hypermarché en périphérie sont autant de choses qu'il ne faut sûrement pas encourager et il ne faut pas dire que ce sont des aberrations à éviter dans une logique de développement durable donc c'est le troisième point que je voulais évoquer avec vous construire la ville alors vous avez vu si vous avez sous les yeux je pense que vous l'avez là j'ai mis dans la ville parce que je crois qu'à Cergy Pontoise la problématique on n'en est pas encore sur la ville et je pensais qu'il serait intéressant d'évoquer avec vous les atouts dont dispose notre agglomération pour construire effectivement la ville dans la ville plutôt que d'envoyer les gens à l'extérieur et à quelle résistance peut-être vous en doutez-vous on sort alors voyons d'abord nos atouts je crois que pour bien prendre la mesure de nos atouts il n'est pas inutile surtout que beaucoup d'entre vous sinon tous sont un peu plus jeunes que moi il n'est pas inutile de faire un peu d'histoire je vous rappelle que notre agglomération on parlait à l'époque de villes nouvelles a été conçue je ne dis pas construite conçue dans les années 60 à l'initiative du général de Gaulle je l'ai dit en passant et ces villes nouvelles avaient précisément c'est assez intéressant à noter même si ce n'était pas tout à fait les mêmes raisons que maintenant avaient précisément pour but de lutter contre l'étalement urbain ce qu'on appelait alors selon une formule peut-être elle rappellera des choses dans votre vote qui est assez joliment imagée l'étalement de la banlieue en tâche d'huile depuis on a pris la formule plus discrète d'étalement urbain ça a été conçu ici comme dans toutes les autres villes nouvelles comme une opération d'intérêt national ce qui a eu pour mérite de doter le territoire d'un vaste patrimoine de terrain constructible dont une bonne partie avait pu être acquis et sont encore disponibles en évitant la spéculation foncière alors ces réserves foncières donc une partie encore une fois restent disponibles aujourd'hui et sont importantes pour construire non pas encore une fois la ville sur la ville je crois qu'on n'en est pas là à Sergé-Pontoise mais la ville dans la ville et il nous était plus facile il faut le dire avec honnêteté il nous est plus facile ici qu'à d'autres d'adopter ce qui a été le cas sur le périmètre des 12 communes dans un partenariat agglomération commune un plan local de l'habitat qui est ambitieux et qui doit comprendre si j'ai bonne mémoire la construction de 1500 logements par an alors on objectera c'est peut-être déjà le débat j'aurais peut-être dû laisser la question venir mais je pensais qu'il était intéressant dans le débat tout de suite on objectera sans doute que le prix de l'immobilier qu'on parle d'acquisition ou de location même s'il est tout de même très inférieur à ce qu'on observe à Paris en première couronne c'est pas la peine que je vous le dise il est tout de même déjà bien élevé pour que les jeunes ménages puissent s'installer là et ne soient pas tentés ou poussés ou obligés à aller ailleurs et plus loin alors c'est un fait indéniable vous le niez ce serait nier l'évidence sauf que autre évidence dans une économie de marché c'est toujours au bout du compte le marché qui détermine le prix et tant qu'on sera dans une situation de pénurie tant qu'il n'y aura pas davantage de construction neuve en l'île de France c'est-à-dire tant que d'autres peut-être moins bien armés ou plus réticents j'évoquerai après les difficultés ne construisent pas eux aussi le marché sera défavorable que ce soit aux acquéreurs ou que ce soit aux locataires alors à la fois on a cette volonté à Sergi Pontoise de construire encore une fois la ville dans la ville puisque j'essayais de vous expliquer pourquoi c'était tellement important mais en même temps on est conscient que ça n'est pas toujours facile donc la question à laquelle je voudrais répondre c'est que est-ce que nos collectivités ne disposent tout de même pas d'un certain nombre de moyens pour corriger ce phénomène ce phénomène donc de cherté de l'immobilier même si encore une fois il n'est pas équivalent à ce qu'on a à Gennevilliers par exemple bien sûr que si on a un certain nombre de moyens même s'ils ne sont pas illimités on a d'abord un rôle non négligeable en matière de logement social et je profite de préciser parce que ça je ne suis pas sûr que j'enfonce une porte ouverte que quand on parle de logement social d'abord qu'il peut être appartement ou pavillon et dans cette agglomération il y a un nombre non négligeable en tout cas c'est le cas dans la commune de Pavillon rappelons que ça concerne 63% des français il y a 63% des français qui sont éligibles au logement social donc ce n'est pas les pauvres c'est la plus grande partie de la population pas toutes pas toutes effectivement et à cet égard je crois qu'il faut face à se dire face à la pénurie de logements qu'un petit logement dans le secteur social c'est bien souvent c'est naturellement la première étape d'un parcours résidentiel qui va après passer par d'autres étapes un logement plus grand ou une petite maison quand arrivent les premiers enfants une acquisition plus conséquente si la situation professionnelle se stabilise ou s'améliore probablement qu'un certain nombre d'entre vous sont passés par là moi ça a été mon cas alors voilà donc un des moyens dont disposent les collectivités territoriales c'est bien effectivement de mettre leur poids pour que soit construit du logement social après on verra tout à l'heure que ça peut présenter des difficultés ou générer des réticences d'ailleurs je pense que vous en doutez alors il y a l'autre volet qui est l'acquisition sociale on ne l'appelle pas comme ça on l'appelle l'acquisition à prix maîtrisé alors malheureusement dans ce domaine il faut commencer par un constat négatif les espoirs qui ont été ouverts par le passe foncier je ne sais pas si vous avez suivi la courte histoire du passe foncier le passe foncier il avait un très grand mérite il était adossé à une TVA à 5,5% alors quand vous savez que la TVA normale sur les logements qui vont être vendus ensuite à tel ou tel qui va s'installer à 19,5% vous voyez que simplement le fait d'être adossé à une TVA à 5,5% ça veut dire qu'on avait déjà gagné 14% sur le prix de vente le prix d'acquisition indépendamment de l'avantage que procurait le passe foncier qui différait l'acquisition du terrain malheureusement il a eu une très courte vie pour ne pas dire qu'il était tué dans l'oeuf on voulait s'en servir à Boréal et on n'a même pas eu le temps même pas eu le temps d'amorcer le projet avec que plouf il était déjà mort alors est-ce que ça veut dire que c'est impossible de ne plus rien faire non mais c'est plus difficile une des possibilités qui reste c'est de négocier directement avec les promoteurs évidemment c'est pas aussi simple et c'est possible puisque va démarrer dans ma propre commune en coeur de ville un programme qui comprendra précisément une part d'acquisition à prix maîtrisé c'est-à-dire des logements qui pourront être acquis à 20% à peu près en dessous du prix du marché alors évidemment ça répondra à un certain nombre de normes alors voilà pour les atouts plus ou moins importants dont on dispose pour réaliser la ville compacte qui correspond certainement à la ville du futur et à la ville nécessaire pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre alors en même temps les élus vous allez vous en douter se heurtent à toutes sortes de résistances et la principale on va la formuler comme ça pour être poli c'est le peu d'enthousiasme de ceux qui sont déjà installés quand bien même et parfois même c'est cela encore plus que les autres ils ne sont pas là depuis très longtemps selon une formule qui est aujourd'hui célèbre les derniers arrivés entendent bien être les derniers arrivants et c'est une formule beaucoup plus vraie alors ça peut l'air de chaque personne bien évidemment mais il y a quand même un phénomène comme ça on peut le caractériser autrement je suis rare à la caractériser avec sa version anglaise qui est not in my backyard et si on prend les initiales ça fait NIMBY le phénomène NIMBY que les intéressés bien évidemment ne veulent jamais reconnaître ils ont toujours mille raisons mille autres bonnes raisons pour expliquer que vraiment c'était le seul endroit où il ne fallait pas construire alors ça peut faire ça peut faire sourire mais en vérité je suis persuadé que c'est un frein redoutable on peut le dire encore en d'autres termes construire au sein de la ville c'est pas la meilleure façon pour un maire de se rendre populaire et les élus c'est la grandeur et la misère de la démocratie si je puis dire ils sont par définition soumis à la sanction du suffrage universel donc je suis persuadé que ça détourne bon nombre d'élus de faire ça c'est tellement plus facile de construire à la périphérie où il n'y a personne voire carrément au milieu des champs alors réaliser des logements sociaux puisque je parlais des logements sociaux pourtant je le rappelle accessible à deux tiers des français et donc quasiment à la totalité de nos enfants c'est encore moins bien vu et pourtant l'expérience montre que quand on évite les ghettos parce qu'évidemment il y a eu des ghettos de fait c'est pas la peine que je vous donne des précisions on en a déjà compris dans cette agglomération que je ne vais pas nommer quand on évite les ghettos quand on joue à fond la carte de la mixité sociale et générationnelle c'est un thème important sur lequel il faudra qu'on vienne ensemble il n'y a pas tellement de problèmes c'est une idée complètement fausse de penser que densité ça signifie immeuble très haut il y a eu des études très précises qui ont montré que les quartiers de tours et de bars étaient effectivement moins denses que les centres-villes traditionnels une des raisons toutes simples d'ailleurs si ça ne vous saute pas aux yeux c'est que quand on construit une tour ou une bar il faut laisser pas mal de place autour et que dans un centre-ville traditionnel sans que les maisons soient les unes sur les autres on n'en est plus au Moyen-Âge où les étages supérieurs s'enjoignaient malgré tout les rues sont beaucoup plus étroites donc ça ne veut pas dire on ne parle plus beaucoup de densité aujourd'hui on parle de compacité j'ai parlé moi-même de ville compacte parce que le mot densité fait peur mais c'est parce que souvent il est mal compris ça ne veut pas signifier pas davantage qu'il n'y a plus de jardin tous les espaces verts ont disparu évidemment ceux qui sont opposés en général quand on veut construire ils disent ça mais ce n'est pas du tout vrai ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de convivialité parce que la vie traditionnelle était entre parenthèses une ville très conviviale et je me permets de vous inviter si vous en doutez à venir voir le cœur de l'île de Voreal je trouve beaucoup de mes exemples dans ma propre ville parce que c'est plus facile donc de venir voir le cœur de l'île de Voreal je vous mets au défi au passage d'y distinguer de l'extérieur les logements sociaux des logements dans l'acquisition et puis après je vous laisse regarder si vous ne l'avez pas déjà fait à quoi ressemble un quartier compact multifonctionnel qui offre non seulement des commerces et des services mais on s'est même offert le luxe d'avoir toute une palette de salles de spectacle le tout accessible à pied puisque la commune n'est pas très grande depuis n'importe quel point de la commune en 10 à 15 minutes mais en même temps ce projet qui est plutôt apprécié en général on a eu des enquêtes qui confirment que les concitoyens l'apprécient et bien ça n'empêche pas quelles que soient les précautions qu'on prend on peut revenir là-dessus qu'on prenne on peut revenir là-dessus si ça vous intéresse dans les débats et bien la dernière tranche et n'en suscite pas moins la réaction hostile d'un certain nombre de riverains jamais tous mais enfin d'un nombre non négligeable de riverains selon le phénomène que je vous expliquais et ça m'amène à vous dire que je lisais je ne sais pas si vous l'avez vu il y a quelques temps quelques mois dans des jours d'eau dans la presse des articles de professionnels qui expliquaient très tranquillement qu'il fallait retirer aux maires la signature des permis de construire pour les soustraire à la pression de leurs électeurs pression qui aboutissait selon ces professionnels à ce que les maires préfèrent construire en périphérie des villes donc en amorçant l'étalement urbain quand ce n'était pas carrément en plein milieu de la campagne il y a d'ailleurs des chiffres assez alarmants qui montrent que des tas d'hectares d'agriculture d'espaces ruraux éventuellement agricoles disparaissent tous les ans alors pour être très franc je ne partage pas ce que vous étonnera sans doute pas à ce point de vue mais je ne le partage pas aussi parce que j'ai vu on peut voir encore aujourd'hui dans l'agglomération que vous connaissez et d'ailleurs dans ma propre commune vous trouverez les exemples vous-même des exemples qui ne sont pas très convaincants de quartiers réalisés au début de la ville nouvelle à une époque où l'État conduisait précisément avec des professionnels et sans que les élus et les citoyens qui les élisaient ne puissent y faire grand chose des choses qui ne sont pas totalement dans tous les cas des exemples de réussite donc je ne suis pas sûr que retirer aux élus du suffrage universel avec les comptes qu'ils ont à rendre le droit de délivrer les permis de construire soit tellement mieux mais je ne suis pas étonné que la question soit posée parce que je crois que c'est un des handicaps à la réalisation de la ville durable alors j'enchaîne sur les transports eux-mêmes puisque là on était dans la conception de la ville alors sur les transports eux-mêmes je crois que Sergi Pontoise dispose tout de même d'un certain nombre d'atouts d'abord il existe ici de vraies alternatives à la voiture on a tout de même plusieurs lignes de RER on va parler après de leur performance on a tout de même plusieurs lignes de RER sur l'agglomération pas partout qu'il y a ça on a un réseau de bus qui est généralement considéré même s'il a des imperfections comme le plus performant des ex-villes nouvelles alors j'ai bien dit des ex-villes nouvelles il n'est pas aussi performant que celui de Paris c'est clair on a eu le premier réseau de location de vélo en Ile-de-France après Paris vélo 2 on peut aussi dire ça ne marche pas parfaitement bien ceci cela enfin on a quand même ça lequel réseau est adossé à un réseau de pistes cyclables qui est encore dans ses débuts mais pour lequel il y a un programme de réalisation sur quelques années on a donc quand même de vraies alternatives à la voiture si on veut les utiliser c'est pas pour ça qu'on les utilise mais elles existent tout de même par rapport à d'autres endroits par rapport à celui qui est dans l'Oise ou dans le Vexin ça saute aux yeux et puis on a tout de même aussi j'en donnais un exemple tout à l'heure sur ma commune mais c'est bien sûr pas le seul des lieux de vie où les commodités et même les noisirs sont à des distances qui peuvent être parcourues à pied à vélo ou avec l'apprenti d'utilisant la voiture sur des trajets sur de très courtes distances et c'est une grande différence d'aller faire ces courses même si on prend sa voiture pour plein de raisons c'est pas la même chose si on l'apprend et que ça dure 3 minutes ou si on l'apprend et que ça dure une demi-heure c'est pas la même chose en rien que sur l'aspect des émissions gaz à effet de serre alors quels sont les... donc on a des atouts pour aller dans le sens du moindre usage des émissions de gaz à effet de serre du haut transport on a même quelques handicaps non négligeables et alors le premier je le cite souvent il tient paradoxalement à quelque chose qui au moment de la conception a été voulu comme un atout et bien c'est que tout simplement il est beaucoup plus facile de se déplacer en voiture ici dans Sergi-Pontoise que dans la plupart des villes traditionnelles de même taille même si de temps en temps il y a un petit blocage un petit embouteillage regardez-le Sergi-Pontoise je vous profite pour le dire c'est la taille et à peu près la forme de Paris et bien regardez le temps que vous mettez pour traverser Sergi-Pontoise du nord au sud ou de l'est en ouest et le même temps pour traverser Paris il n'y a pas photo parce que cette ville qui a été conçue je le disais tout à l'heure dans les années 60 les années 60 il faut essayer de se rappeler c'est l'époque du boom de l'automobile c'est le moment où les familles moyennes commencent à toutes pouvoir accéder à l'automobile et c'est le moment où les décideurs se désolent en se disant oh là 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 les coeurs de ville anciens on ne peut pas y accéder en voiture c'est épouvantable on ne peut pas s'y garer on ne peut pas et donc quand ils pensent les villes nouvelles comme Sergi-Pontoise ils les pensent pour faire face à cet inconvénient et il suffit de regarder la ville pour voir qu'elle a été construite avec des boulevards qui sont de dimensions quasiment autoroutières et qu'on est même parfois amené je ne vais pas citer les cas il y en a d'ailleurs un en cours actuellement pas loin d'ici qu'on est même amené après à réduire alors évidemment quand on est dans une agglomération où on circule facilement parce qu'au bout du bout c'est quand même facilement où on circule facilement en voiture où on va rapidement avec sa voiture et confortablement d'un point à un autre ce n'est pas très simple de prendre des mesures pour en limiter l'usage rien à voir avec les villes anciennes on peut penser à Zurich à Besançon et à quantité d'autres où la circulation automobile est un tel cauchemar que quand les autorités disent ça suffit il n'y a plus qu'une file pour ceux qui ont absolument besoin le reste ce sera des bus etc. ou alors on interdit carrément pour l'exemple de Besançon le cœur de ville le centre-ville ce n'est pas trop compliqué ici quand vous discutez avec les gens moi je ne peux pas raconter ça serait déjà probablement trop long mais ils vont vous demander plus de stationnement voilà et on voit bien à quoi ça correspond et d'ailleurs ils n'ont pas tort sur certains plans sauf que ça ne va pas dans le sens de ce qu'on voudrait alors handicap supplémentaire parce que j'ai évoqué comme avantage le fait de disposer de l'ERR handicap supplémentaire est malheureusement celui-là largement en un autre porté c'est le fonctionnement exécrable du RERA tous ceux qui le prennent s'il y en a parmi vous ce n'est pas le même que je développe qui vient s'ajouter à une répartition complètement inéquitable en matière de fréquence entre les différentes branches et ça évidemment on se heurte à toutes sortes de lobbies qui font qu'on n'arrive pas à le faire sauter alors voilà le contexte dans lequel on essaye de mettre en oeuvre une logique de ville contact alors je vais maintenant passer aux outils qui viennent compléter concrètement ce dispositif donc vous avez sous les yeux le fait que je vais vous parler essentiellement de trois outils au nom plus ou moins barbare et puis après si on a encore un peu de temps j'essaierai de donner un exemple avec le projet du futur quartier Bossu le premier outil il a un nom particulièrement barbare c'est le cahier des charges de cession de terrain et pourtant c'est le plus opérationnel sur Sergi Pontoise alors pour comprendre ce terme barbare donc il y a un bref rappel qui s'est passé plutôt juridique historique et nécessaire je crois la partie nouvelle de notre agglomération c'est à dire quand même l'essentiel de Sergi Jouy Vauréa l'Iranie etc la partie nouvelle de notre agglomération donc a été construite et continue de l'être sous forme de zones d'aménagement concertées les fameuses ZAC on dit ce terme là et dans ce cadre là les cessions de terrain alors cahier des charges de cession de terrain on y arrive les cessions de terrain aux promoteurs ou aux aménageurs peu importe s'accompagnent d'un cahier des charges cahier des charges de cession de terrain qui fixe au minimum la surface constructive il faut quand même qu'il y ait un encadrement sinon on devrait faire n'importe quoi tout ce qu'ils veulent et qui peut s'accompagner c'est pas forcément toujours le cas même pas souvent le cas mais qui peut s'accompagner d'autres prescriptions qui lient tous les acteurs une fois qu'on a attribué après ils sont tous liés à partir de 2009 on a utilisé cet outil en introduisant dans nos cahiers des charges toute une série de prescriptions environnementales dont je vais vous donner un bref aperçu je ne vais pas faire plus par exemple celle qui concerne le cycle de l'eau et qui oblige à limiter des consommations dans la façon dont sont organisées les constructions ce concerne les rejets de pluvial aussi il y a d'autres dispositifs concernant la biodiversité des déchets notamment à travers des obligations réautrices électives on a même mis sur les locaux vélos pour faire en sorte qu'un locaux vélos ne soit pas moins facile à utiliser qu'un parking de voiture et puis le plus important de tout on a commencé à mettre des seuils minimaux exigibles en matière de consommation énergétique seuils qu'on réactualise régulièrement pour rester toujours en avance sur la réglementation actuellement on n'est plus très en avance sur la future mais quand même en avance légèrement puisqu'on est sur au moins pas plus de 50 kWh par mètre carré par an c'est le label basse consommation dont on entend maintenant tous parler ici et là alors pourquoi est-ce que notre communauté a choisi prioritairement cet outil c'est parce que les actes sont ici de compétences communautaires et la communauté avait ainsi un outil réglementaire contraignant qui pouvait s'imposer avec des normes qui pouvaient s'imposer sur tout le territoire alors évidemment les maires de chaque commune de tous communes qui sont compétents pour délivrer les permis de construire je pense que vous le savez en actes et hors actes dans les deux cas ils restent compétents pour la délivrance du permis ils sont libres d'étendre ces règles aux petits lotissements communaux qui font quelques dizaines de maisons au plus qui ne sont pas des actes d'agglomération ne sont pas à ce niveau ou dans tout ce qu'on appelle le diffus dans la construction individuelle ils sont libres ils le font ils ne le font pas ils peuvent d'ailleurs aussi aller plus loin en usant de leur pouvoir de la pression qu'ils peuvent exercer sur des promoteurs ou sur des particuliers à travers leur pouvoir de construire ou des règles qui sont fixées dans le plus à Vauréal ainsi la dernière tranche de notre cœur de ville comprendra un programme de maisons passives puisqu'on n'est pas très différent des maisons en archipositives qu'on expliquait tout à l'heure un programme de maisons passives qu'on a obtenu on aurait pu mettre des règles dans notre plume ou sans la négocier avec les promoteurs voilà donc le premier outil et l'outil le plus contraignant le deuxième dont je vais vous dire un mot c'est la charte pour un aménagement durable alors la charte pour un aménagement durable contrairement au cahier des charges de cession de terrain ça n'est pas un document contraignant c'est un outil qui permet aux acteurs de s'auto-évaluer depuis la conception du projet on évoquait ça tout à l'heure jusqu'à sa réalisation comment il est une fois fini et comment il vit il se présente sous la forme de 16 fiches alors là je n'ai pas tout amené donc je n'ai pas amené ça mais je pense qu'on doit trouver sur le site de la communauté d'agglomération aussi 16 fiches thématiques regroupées dans les 4 grands domaines du développement durable je vous les cite quand même densité et écomobilité au fond c'est la ville compacte dont j'ai longuement parlé société et économie puisque vous savez qu'il y a cette dimension dans le développement durable qualité environnementale c'est la moindre des choses vous pouvez imaginer sans peine ça comprend notamment les débits de fuite au prolonger d'eau et management de projet qui est aussi un des grands domaines alors ce que chaque fiche permet c'est de mesurer chaque fois que c'est possible de manière chiffrée c'est le cas en matière énergétique ça ne peut pas être le cas forcément sur la biodiversité donc de mesurer à quel point le projet est performant ou très performant alors je voudrais faire une petite parenthèse j'espère que je ne suis pas trop long en vous disant que cette charte c'est assez amusant par rapport au débat sémantique qui a eu lieu tout à l'heure sur éco etc elle est partie d'une réflexion sur les écoquartiers terme qu'on retrouve d'ailleurs moi je l'avais dans la fiche qui m'a été donnée pour préparer la réunion donc c'est partie d'une réflexion sur les écoquartiers et ce concept nous l'avons volontairement abandonné d'ailleurs on parle maintenant vous voyez de charge pour un aménagement durable on l'a abandonné à cause de son effet vitrine dont on ne voulait pas il nous a semblé en effet que l'écoaménagement on va reprendre le mot écoaménagement parce qu'il faut bien que j'en emploie un devait s'appliquer à la ville toute entière plutôt que de servir à labelliser ce qui était l'idée de départ à labelliser quelques quartiers qui seraient exemplaires je parle d'effet vitrine et donc la charte pour un aménagement durable elle a donc été conçue pour s'appliquer à tous les types d'aménagement le dernier outil dont je vais vous dire un mot qui est en cours de construction mais en cours très avancé c'est celui auquel faisait allusion Gérard la maison climat énergie dans laquelle vous pourrez le plus vite possible j'espère allez bientôt alors comme la charte la maison climat énergie c'est une des fiches action dans notre agenda 21 alors là on l'a conçu comme ça mais alors elle revêt une importance particulière que je ne vais pas avoir besoin de rappeler puisque en matière de maîtrise de l'énergie puisque mes prédécesseurs ont beaucoup insisté de façon très claire sur l'importance de l'habitat ancien et là cette maison climat énergie elle est destinée à agir sur ce qu'on ne maîtrise pas directement comme l'habitat neuf c'est-à-dire l'habitat ancien je vous épargne les raisons qui ont déjà été dites ce que je voudrais vous dire c'est que moi il me semble que fort heureusement de plus en plus de nos concitoyens ont quand même une certaine conscience que ça se joue des choses se jouent dans cet habitat ancien où nous sommes tous moi d'ailleurs comme les autres et on peut ajouter que le renchérissement de la facture énergétique c'est pas la peine que je vous fasse de dessin à ce sujet avec l'actualité que ça contribue tout de même aussi à renforcer la motivation alors en revanche et pour ajouter que les offres Gérard a fait des allusions les offres ne manquent pas moi il n'est pas une semaine quasiment que je n'ai pas quelqu'un au téléphone pour me solliciter pour changer des fenêtres ou autre chose un professionnel du secteur bien évidemment mais je crois que précisément cette valse de proposition là c'est plutôt ça donne plutôt le tournis au consommateur qu'autre chose le consommateur je pense on l'est tous donc chacun peut juger je pense qu'il se pose des questions du genre à qui est-ce que je peux me fier comment savoir Gérard a l'évoqué avec ses fenêtres comment savoir si la cible proposée par exemple changer les fenêtres va être efficace alors maintenant on sait que non on a au moins un bout de réponse comment savoir ça est-ce que le professionnel qui est là est bien fiable est-ce que la promesse qu'on me fait d'économiser va vraiment se réaliser etc. et je crois qu'il y a beaucoup de citoyens dans ceux qui peuvent parce que Gérard aussi dit qu'il y en a qui ne pouvaient pas dans ceux qui peuvent il y en a qui seraient prêts à engager les dépenses nécessaires mais à condition d'avoir une expertise indépendante de pouvoir dire je vais faire quelque chose et je sais là c'est pas de la blague alors c'est ça le sens de la maison climat énergie pour des raisons de visibilité que vous comprendrez elle sera localisée dans le centre de l'agglomération à proximité immédiate de la gare préfecture le travail je ne vais pas trop m'étaler là-dessus le travail est partenarial avec des gens engagés avec notamment c'est le seul que je vais citer le conseil général qui a lui aussi un espace info énergie pour qu'on mutualise tout ça ce sera conçu comme un lieu ouvert d'information d'exposition de conseil d'expertise ça s'adressera à tous les publics particuliers collectivités sous des formes diverses bailleurs parce que les bailleurs qui sont effectivement plutôt sensibilisés pour revenir dessus si ça vous intéresse plutôt sensibilisés à ces questions-là et relativement efficaces mais on pourrait en débattre les entreprises aussi d'ailleurs avec y compris la possibilité de déplacement sur site que ne peut pas faire faute de moyens l'actuel dispositif du conseil général et puis l'idée c'est que ça couvre ça aille un peu plus loin que le champ prioritaire de l'habitat ancien pour couvrir tous les enjeux climatiques y compris des questions de transport individuel européen m le